T'as vérifié, c'est bien le portrait de ma porte-t-elle ? Mais justement, justement, tu es devin, parce que c'est ce que j'allais dire. Parce que je vais commencer en disant « Florence, portez le lit ! » Ben voilà. Elle en a vu, mais pas des comme ça. C'est bien, ça promet. Oui, ça a l'air idiot. Mais je commence toujours par l'apostrophe pour éviter toute erreur sur la personne. Imaginez que je dise par exemple « Jeannine Chambier ! » Ah ben vous me diriez « Ah non, excusez-moi, mais il y a Maldone ! » L'expression jeune, il y a Maldone. Je ne suis pas Jeannine Chambier, je suis Florence, portez le lit. Donc, nous sommes bien d'accord et nous pouvons entamer. Ah ben toujours une bonne introduction. Ah c'est important, c'est la base. Alain Star, Alain Star, j'aime beaucoup cette formule, Alain Star. Oui c'est bien, c'est Alain Star. Oui, pas confondre avec la Val Star. Ah c'est jeune aussi ça. Il y a une sorte, Alain Star, de locution, j'aime bien. Mais j'y vais parce qu'il faut avancer. On n'est pas là pour eux. On n'a plus le temps aujourd'hui de prendre son temps. Parce que pour l'instant, on connaît juste son prénom et son nom. Oui, c'est vrai. Ça permet de situer, c'est la base. C'est la base. C'est effrayant. Alain Star, d'Obelix. Mince. Ah non, là, ça commence bien. Et c'est amusant, vous avez dit mince. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, alors. Florence Portelli, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Pas dans la potion magique, évidemment, mais dans la politique. Je fais des choses un peu interactives. Les gens, c'est à la parole, ils sont ravis. Il y a trois qui dorment. Il faut faire un petit peu comme ça. Ça met tout le monde dans le cou, c'est sympa. Ça fait un peu de débats, il y a des discussions. Je trouve que c'est mieux. Parce que plus coûteux que de lire un truc comme ça, là, on dit aux gens. C'est un vrai scoop. Voilà. Je dirais là, franchement. C'est un scoop. C'est un scoop, quoi donc ? Ben, Obélix, la politique. Oui, c'est pas mal. Ah ben, c'est top. Ça vous plaît ? Ah ben, oui, je vais rester. En effet, alors je continue. Et vous appelez Florence Portelli, vous l'avez. Voilà, c'est ça. Il paraît. Depuis deux minutes. En effet, vous êtes la fille de votre père. Jusque-là, rien de particulier. On n'est jamais sûr, mais a priori, oui. Voilà. Si ce n'est, capitale de l'Australie. Non. En fait, c'est Canberra. C'est Canberra. Elle interdit, celle-là. Si ce n'est. Si ce n'est qu'il est votre père, professeur de droit public, et de science politique à l'université. Bon, vous me direz, quand on est professeur de droit public, c'est plus souvent à l'université qu'à la quincaillerie du coin. Vous êtes né à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, mais vous grandissez à Hermont, dans le Val-d'Oise aussi. Ça ne fait pas un changement énorme. Ce n'est pas comme le gars, par exemple, qui est né à Montévidéo, qui est nourrisson à Montévidéo, mais qui grandit à Melun, par exemple, parce que ses parents préfèrent le climat de la Seine-et-Marne à celui du Paraguay ou de l'Iruguay. Je n'ai jamais su si c'était au Paraguay ou en Uruguay, Montévidéo. Uruguay. Ah, c'est Uruguay ? Il me semble, non ? Ah, ah, ah. Alors là, je sèche, moi. Vous avez vu Montévidéo ? Je dirais Uruguay. Non, vous n'avez vu monter personne. Alors, remarquez. Oh là, oh là, oh là. Il paraît que c'était une blague. C'est gênant. C'était Montécarlo, ça. C'était Montécarlo. Oui, j'ai vu Montécarlo. Mais je l'ai adapté à Montévidéo. Ah oui, c'est ça. Où il y a une très grande école de cinéma. Alors, remarquez. Je ne sais pas si c'est Uruguay. Il s'agit d'un signal qu'on ne dit plus Monténégro, mais après vous, monsieur l'ambassadeur. Oui. Ah non. Ah non. Ah non. Alors là, vraiment. Non, non, non. Bernard, mais ça ne va pas, non ? Mais c'est des blagues qu'on ne fait plus, ça, enfin, Bernard. Depuis la convention de Genève. Le niveau, j'essaye de faire quelque chose très haut. En tous les cas, Mme Portelli a gagné. Montévidéo, c'est la capitale de l'Uruguay. De l'Uruguay. Uruguay. Bravo, Mme Portelli. Alors, je ne savais pas si c'était Paraguay-Uruguay. Remarquez, Emmanuel Macron lui-même dit bien que la Guyane est une île. Donc, tout le monde peut se tromper. Oui, oui. Il avait dit ça, il l'avait dit ça. Ah oui. Vous me le confirmez, madame ? Je confirme. Mais il n'était pas encore président de la République, donc il ne savait pas tout. Oui, c'est ça. C'est quand on devient président qu'on apprend. Il avait déjà rencontré son professeur. Mais qu'il n'était pas professeur de géographie. Non, prof de français. Prof de français. Bon, salut. Alors, je continue. Je continue. Je continue sur ma lancée. Si ça ne m'emmerde pas mes camarades. Non, non, non. Mais si, ça nous emmerde, je vous le dis. Oui, bah oui, je sais. Ça fait des années que vous nous emmerdez. Oui, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une bonne place. On dit un meeting de Valérie Pécresse. Alors, vous obtenez, chère madame, une maîtrise de droit public. Et j'ai cru, alors je ne sais pas, est-ce que c'est, j'ai lu ça dans Détective, je ne sais pas. Un diplôme de criminologie. J'ai fait de la criminologie, oui. Oh là là, vous savez qu'on a un point commun ? Exactement. Lequel ? Eh bien, j'ai fait de la criminologie. C'est vrai ? Oui, oui. Ça y est. Alors, ça y est. Et c'est comme ça que j'ai repéré Bernard Mabille, voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait de la politique. C'est grâce à la criminologie ? Non, pas du tout, mais il pourrait y avoir un lien. Oui. C'est un milieu de franche camaraderie. Oui, c'est ça. Oui, puis il y a quand même des gens qui sont patibulaires en politique. C'est ça. Je vous en prie, je n'ai... Non, non. Et alors, vous devenez... Non, non, je n'aime pas les choses faciles. Et vous devenez... Attaché parlementaire, après votre maîtrise de droit public et vos études, attaché parlementaire auprès de votre père, qui est sénat... Pas tout de suite, non. Pas tout de suite, non. Non, mais à l'Assemblée nationale, avant. Oui, mais vous n'avez pas été attaché parlementaire auprès de votre père ? Si, après. Oui, au Sénat. Oui, après. C'est ça. Oui, je ne fais pas toutes les étapes. Ah, d'accord. Par exemple, je n'ai pas parlé de votre séjour au jardin d'enfants. Non, c'est ça. Mme Portelli, déjà, on est en débord de 27 minutes. On débord de Valmort. Alors, et vous devenez attaché parlementaire auprès de votre père, qui est sénateur, ce qui prouve que vous êtes, Marceline, que vous êtes très attaché à la famille. Hein ? Tout jeune, déjà. C'est consternant. Tout jeune, déjà. Cher Florence Portelli, vous êtes une militante gaulliste, proche du courant de Philippe Séguin, notamment au moment du traité de Maastricht. Oui. Maastricht. Oui. Trict. Les idées souverainistes perdent au référendum. Il y a de quoi devenir chèvre, non ? Ah, c'est bien. C'est bien. Mais, 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 continuons, continuons. Oui, oui, oui. Laissons de côté les vivaces et les bravos. Surtout, il faut finir. Mais ça ne vous empêchera pas de devenir maire de la ville de Taverny en 2014 avec le soutien de François Fillon, cette fois-ci. Ah, ben, oui. Ensuite, Nicolas Sarkozy, j'accélère, vous, nomme comme membre du bureau politique et secrétaire national chargé de la culture des Républicains. Il paraît que vous avez donné à ce moment-là, là, ça va devenir croustillant, des cours de syntaxe à Nadine Morano qui vous auraient un jour jeté à la figure ton imparfait du subjonctif, tu peux te le mettre où je pense. Est-ce que c'est vrai ? On va vérifier, c'est vrai ou pas ? Du tout. Pardon ? Non. On a du mal, ne m'interrompez pas, on a du mal, on a du mal à y croire, tant la formule est grammaticalement parfaite. En 2017, vous êtes la porte-parole de la campagne de François Fillon. Au sujet de la vilaine histoire d'emploi fictif de l'épouse du susnommé, alias Pénélope, et qui lui a coûté sa carrière politique, vous avez une jolie phrase. Un collaborateur parlementaire peut même être payé à tricoter, et je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord, il a une enveloppe, il aurait très bien pu donner son enveloppe à son poisson rouge, quelle importance ! Sauf que je ne connais pas de poisson rouge qui sache tricoter ! C'est parce que vous n'avez pas esprit ouvert. Bravo, bravo, c'est fini, c'est fini ! Non, il y a la chute ! Ah, c'est la chute ! Et nous voilà maintenant, chère Florence Portelli, à un mois pratiquement de la présidentielle. Alors, après Philippe Séguin et François Fillon, c'est sur Valérie Pécresse que vont se concentrer tous vos efforts. Une chose est certaine, vous n'êtes pas superstitieuses. C'est ça la chute ! Ah, c'est la chute ! C'est la chute ! C'est la chute ! C'est la chute !